Nous recevons ce matin M. Khalifa Ababa Karniai, il est le secrétaire général national de l'Association des enseignants d'éducation physique. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Voilà, M. Ndiaye, les épreuves d'éducation physique ont été boycottées par votre association, justement, qui devait se tenir ce 1er juin. Finalement, est-ce que le boycott a été justement respecté par tous vos pères? Affirmatif, le boycott a été respecté à 99,99%, pour ne pas dire 100%, c'est toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, il n'y a que deux centres d'examés où nous avons eu écho que le président de jury et deux correcteurs ont tenté d'évaluer les élèves. C'est au niveau du lycée Charles-de-Gaulle de Saint-Louis et au niveau de Geoffior. Et alors là, nous lançons un satisfait site national sur ce suivi que les enseignants d'EPS ont fait pour montrer tout simplement que toute la famille enseignante regroupée autour des structures syndicales du G7 et du G20 sont déterminés pour cette revalorisation de la dignité restaurée de la famille enseignante suite au non-respect des accords du gouvernement avec les secrétaires généraux du G7. L'on sait que votre grogne est un peu intérieure à ce mot d'ordre du CEMS et du QCEMS. De quoi il s'agit exactement? Véritablement, l'éducation physique reste le parent pauvre du système éducatif. Aujourd'hui, on peut le constater très facilement que sur l'ensemble des doléances de corps et de gratte, il n'y a que les maîtres d'éducation physique qui restent les seuls enseignants de la fonction publique qui n'ont pas de plan de carrière. Alors, suivez-vous, et que ça, tout le peuple sénégalais se le tienne pour dit, voilà 23 ans et que les enseignants de PS attendent juste la création du corps des PCMG et le reversement des maîtres, comme stipulé sur l'ensemble des protocoles d'accord antérieurs, autant celui de 2014 que celui de 2018. Il était bien institué en son article 14, le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des PCMG. C'est quoi les PCMG? Le professeurat de collège d'enseignement moyen général. Aujourd'hui, Macky Sall, son excellence, a déjà signé le décret. Il reste que l'arrêté est sorti au niveau du ministère des Sports. Il reste que la fonction publique doit matérialiser ça en rectifiant le décret 1777 pour justement créer ce corps qui attend 2451 agents, qu'ils puissent au moins avoir un plan de carrière. D'ailleurs, c'est ça le point nodal qui a justifié le fait que l'ensemble des maîtres d'éducation physique du Sénégal ait eu le courage, le cran, la dignité et la personnalité de respecter ce boycott sur tout l'étendue du territoire. À part le plan de carrière, votre plateforme revendicative est structurée. Comment est-elle structurée, je veux dire? Mais là, aujourd'hui, nous sommes carrément animés aux directives syndicales du G7 et du G20 qui, avec le douzième plan d'action, se titule le boycott des évaluations, le boycott des cellules, le boycott des examens certificatifs. Et ceci entre en droite ligne avec nos orientations, nous, associations des enseignants d'éducation physique, qui exigeons de la partie syndicale lors des prochaines négociations. Il est impératif, voire impérieux, que la question du reversement des maîtres soit évacuée. C'est la plus vieille doléance syndicale sur toutes les plateformes revendicatives. Elle n'a jamais été solutionnée. Je crois que si jamais l'État ne marche pas dans cette direction, nous allons, au-delà du boycott du BAC, boycotter les épreuves physiques du BFM qui se profilent à l'horizon. Aujourd'hui, quelle est la suite? Vous attendez justement que l'État respecte, je veux dire, les accords ou attendre une autre date pour tenir ses épreuves physiques. Comment ça va se passer? Quelle est la suite? Le report des épreuves physiques reste une condition sine qua non pour stabiliser le climat scolaire à ce jour. Il est important que son singaille, directeur de l'office du BAC, vraiment reporte ses épreuves physiques, non seulement pour respecter le 12e plan d'action du G7 et du G20, mais aussi, tout simplement, qu'il puisse véritablement retirer l'inspecteur Papandour qui est à la retraite et qui est nommé superviseur des épreuves physiques du BAC. Il est à la retraite, il n'a qu'à laisser reposer paisiblement et qu'il arrête vraiment la force qu'il est en train de faire au niveau national. Le BAC, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Il est carrément inadmissible qu'il puisse trouver des suppléants plus égards à tous ces vignes enseignants de PES qui ont retenu leur clé pour respecter le mot d'ordre ou par conviction personnelle. Il est inadmissible que nous, enseignants de PES, que nous acceptions que M. Papandour reste encore au niveau de l'office du BAC pour saboter ce que nous, nous considérons comme le premier diplôme le plus sérieux au Sénégal, l'exécution du baccalauréat éducation physique et sportive. Pour revenir au statut, aujourd'hui, comment se fait la formation? Expliquez-nous un peu. La nouvelle nomenclature démarre avec la hiérarchie B2. Donc, impérativement, la création du corps des professeurs de collège d'enseignement moins général doit se faire pour permettre que les maîtres d'éducation physique puissent quitter cette hiérarchie B4 et atterrir à la hiérarchie B2. Si nous allons au niveau de l'INSEP, les sortants de l'INSEP sont de la hiérarchie A1. Ils ont un plan de carrière bien défini. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Sauf que, dès qu'ils sortent une formation, on leur fait faire de la vacation et de la contractualisation, autant pour moi, alors qu'ils sont de la hiérarchie A1 au même titre qu'un avocat, au même titre qu'un huissier, au même titre qu'un magistrat. Ce sont des anomalies que l'enseignement supérieur doit rectifier. Et quels sont les problèmes auxquels, aujourd'hui, ces professeurs sont confrontés ? Les problèmes d'ordre pédagogique ou d'ordre professionnel ? Sur le plan pédagogique, c'est comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, aujourd'hui, nous faisons face à une véticité du matériel. Nous faisons face à un manque de matériel, non seulement, mais une véticité du matériel existant. L'autre problème est qu'aujourd'hui, l'éducation physique dans le système reste la matière la plus particulière, mais elle n'est pratiquement jamais prise en compte dans les désidératas pédagogiques, dans les désidératas syndicales. Donc, nous, aujourd'hui, regroupés autour de l'Association nationale des enseignants d'éducation physique, nous allons continuer à battre le makatam jusqu'à ce que nos doléances soient véritablement réglées par l'État du Sénégal. Ce qui veut dire qu'au-delà de cette grève du CEMS et du QSEMS, vous, professeurs d'éducation physique, comptez dérouler un autre plan d'action jusqu'à satisfaire si totale de vos doléances. Mais bien sûr, parce que déjà que nous sommes regroupés en termes d'association autour de l'ANEPF, mais aussi sous une structure syndicale au nom du Syndicat national des enseignants d'éducation physique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, comme je l'ai dit, aux structures syndicales du G7 et du G20 et inéluctablement, comme toute la famille enseignante s'est arrêtée pour demander que l'État du Sénégal respecte ses engagements, nous n'allons pas être en reste. Nous allons nous arrêter. Et là, nous interpellons l'ensemble de nos collègues des autres disciplines que lorsque vous sortez en débrayage et que vous trouvez qu'il y a des centres d'examés qui essaient de faire un forcing suite à ce boycott national, mais il faut les déloger tout simplement. Parce qu'il n'est pas admis que les enseignants de PS, au moment où tout le monde paraît, qu'ils essaient de faire valoir autre chose qu'on boycott des épreuves physiques. Et là, vraiment, nous lançons encore une fois un ignombe appel à l'office du BAC décaler les épreuves d'une semaine pour permettre à la partie syndicale et gouvernementale de trouver un accord, un consensus pour que le clément scolaire puisse se stabiliser. Mais au-delà de ça, il est impératif que, M. Sosengai, que vous retourniez les clés à tous ces dix enseignants de PS qui avaient restitué les leurs pour respecter le mot d'ordre syndical ou par conviction personnelle. Vous trouvez qu'il est en train de faire un forcing ? Absolument, absolument. Parce que jusqu'hier, nous étions dans cette dynamique de pensée qu'il aurait naturellement un bon sens assez élevé pour demander un report. Mais là, nous voyons nettement qu'il laisse le CIR nous mener sa barque comme il le veut. Et j'ai appris de suivre certaines, et je le dis sur vos antennes, que les épreuves d'aujourd'hui qui ont été reportées, ils comptent en faire une session de remplacement. De toute façon, que tout le monde se le tienne pour dire. Qui, selon vous, vont vous remplacer ? Vont se substituer ? Non, personne ne peut remplacer un enseignant de PS à part son collègue enseignant de PS. Mais je vous dis, aujourd'hui, 99% des enseignants de PS vont boincoter ce pacte. Donc, M. Ndour et tous ceux qui sont avec lui, ses acolytes, il ne faut pas qu'ils espèrent vouloir faire continuer cette fortitude. Ça ne passera pas. Quand il faut s'arrêter, il faut savoir raison garder et s'arrêter. On a décidé de nous arrêter et de respecter le mot d'ordre. Je crois que le bon sens voudrait qu'on recule les épreuves physiques du bac jusqu'à ce que le climat soit stabilisé au niveau de l'enseignement. Donc, aujourd'hui, votre association regroupe combien d'enseignants ? Nous sommes 3451 agents sur toute l'étendue du territoire, dont 2451 maîtres d'éducation physique et 266 sortants du Sénèbre. Et tout ça, toutes les régions ont respecté ce mot d'ordre ? Mais j'ai des points de focus sur l'ensemble du territoire. Ces deux centres cités, tout à l'heure, sont les seuls centres où il y a eu les épreuves physiques du baccalauréat ? Non, ils n'ont même pas pu terminer parce que les autres collègues arrimés au respect du mot d'ordre du G2 et du G20, aujourd'hui, à 10 heures, j'ai appris que John Fjord, qui essaie de faire un forcing, on les a délogés. Je ne sais pas la suite au niveau du lycée Charles-de-Gaulle de Saint-Louis, mais soyez assurés que sur le nombre de jurys installés sur toute l'étendue du territoire, il n'y a pas 3 qui ont fonctionné ce matin. Et les écoles privées également ? Non, mais les écoles privées font partie du système éducatif. Mais il y a eu des écoles privées où il y a eu des épreuves physiques. Nous avons fait le constat. Non, 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 l'ensemble des élèves du Sénégal. Je vous donne un exemple. Moi, je suis de Moro, dans le département de Tuaouane. Lorsque les jurys sont constitués, nous ne faisons pas le distinguo entre un élève du privé, d'un élève du public ou bien d'un candidat libre. Ce sont des jurys qui sont constitués à partir des options, à partir des prières des enfants, série L ou série S ou technique. Donc, à ce titre, il n'y a pas de distinguo école publique ou privée. C'est simplement l'école sénégalaise qui est à l'arrêt et personne ne sera absent par rapport à ce mot d'ordre de boycott sur toute l'étendue du territoire. Et nous, enseignants de Tuaouane, comme nous sommes en première ligne, nous ne serons jamais en rêve pour respecter ce mot d'ordre pour la revalorisation et la restauration de la dignité de l'enseignant dans ce pays. Cette disparité du traitement du corps enseignant est liée, selon vous, à quoi ? De la mauvaise volonté, tout simplement de la part du gouvernement. Je crois que le non-respect des accords dont il a fait montre tout dernièrement montre effectivement que l'État du Sénégal n'a aucune considération pour ses enfants, n'a aucune considération pour le corps enseignant, n'a aucune considération quand il s'agit de respecter une parole donnée. Il est inconcevable et inqualifiable ce qui s'est passé tout dernièrement. Et c'est à ce titre que nous disons que nous n'aurons plus jamais confiance en cet État, pris égard à tout ce qu'il a eu à faire, mais que tout soit concret. Tant que les actes ne sont pas posés, des actes concrets, nous ne retournerons pas dans les salles de classe. M. Ndiaye, pour terminer juste, l'année 2021 a été marquée par des décès lors des épreuves d'éducation physique, tantôt dans les écoles. Justement, est-ce que vous prenez en compte cet aspect ou l'exigence de visite médicale ? Mais il faut d'abord savoir que notre corps de métier rime avec des accidents. Le risque zéro n'existe nulle part. Mais est-ce que tous les élèves également sont aptes pour faire l'éducation physique ? L'aptitude ou l'inaptitude d'un élève, ça, ça reste une question dévolue à l'IM, l'inspection médicale des écoles. Alors, figurez-vous que dans pas mal d'IM du Sénégal, non seulement ils n'ont pas le matériel adéquat, ils n'ont pas le personnel, mais leur dotation, même financière, n'arrive presque jamais à Beaufort. Et ça, j'interpreste directement l'ensemble des IA et des IF, qui doivent faire de sorte que le quota alloué aux IM puisse leur parvenir afin qu'on puisse véritablement leur donner de matériel et de moyens pour qu'ils puissent prendre en charge la santé physique des enfants. C'est à l'inspection médicale des élèves d'attester de l'aptitude ou de l'inaptitude des enfants. C'est pas un enseignant de PS. L'enseignant de PS n'est pas un médecin. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de veiller à l'intégrité physique de ces enfants. Mais la responsabilité civile et morale qui nous y incombe a une limite. Si tant est que l'État ne donne pas de moyens aux inspecteurs qui sont au niveau des IME, mais nous, notre responsabilité se dégage dès l'instant que le chef d'établissement nous donne l'ordre d'exécuter les cours de PS sans visite médicale. Donc il n'y a pas d'exigence de visite médicale non plus ? Absolument, il y a une exigence manifeste. Sur l'ensemble des livrets de basse au Sénégal, la première page est réservée à la visite médicale, mais elle n'est jamais remplie. Ayez la curiosité d'acheter un livret de basse et de regarder les deux premières pages. Nous allons même jusqu'à l'aculté visuel. Nous allons même jusqu'à l'aculté auditive de l'enfant. Mais ces deux pages, et là je lance un appel à tous les Sénégalais, prenez un livret de basse, n'importe lequel, regardez les deux pages. Ce n'est jamais rempli par les établissements. Parce que tout simplement, dans nos établissements, il n'y a pas des infirmiers qui ont été affectés à ce poste-là. Il n'y a pas une infirmerie scolaire. Il n'y a pas quelqu'un qui est assermenté pour gérer la santé physique de ses enfants. Et nous, nous n'allons jamais porter la responsabilité de ce facteur-là. Nous sommes des enseignants au même type que tout autre enseignant dans le Sénégal. Et nous ne sommes pas des médecins accrédités à ce niveau. Monsieur Khalifa Babakar Ndjaï, secrétaire national de l'Association des enseignants d'éducation physique, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, c'est nous qui vous remercions. Merci. Merci.